Je crois vraiment aux choses dont on va parler dans cette nouvelle vidéo car elles ont marché pour moi et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 18 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. La vie n'a pas à être compliquée, nous nous compliquons trop la vie. Je vais faire 5 suppositions sur les personnes qui me suivent aujourd'hui. Je suis prête à parier que vous voulez réussir votre vie professionnelle. Je suis prête à parier que vous voulez réussir votre vie personnelle. Je suis prête à parier que vous avez besoin de vous sentir utile. Je suis prête à parier que vous voulez vous sentir en sécurité. Je suis prête à parier que vous voulez aller au paradis. Je vais maintenant vous donner un plan simple pour réussir ces 5 choses. Parce que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie personnelle ou même votre vie professionnelle pour réussir. Vous allez voir que tout est lié, ce n'est pas compliqué. J'ai toujours essayé de ne jamais me compliquer la vie. Vous vous rendez compte, un arc-en-ciel n'a que cette couleur. Et pourtant, regardez ce que Michel-Ange a réussi à faire avec ces 7 couleurs. Il n'existe que 7 notes de musique, mais regardez ce que Beethoven a réussi à faire avec ces 7 notes de musique. Il n'existe que 10 chiffres, mais regardez ce que Bernard Magoff a réussi à faire avec ces 10 chiffres. Le poids que je dois soulever doit être tel que ma vie n'est pas compliquée. Vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Et s'il vous manque l'une de ces 4 choses, alors vous ressentirez un vide énorme dans votre vie. Premièrement, tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Deuxièmement, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Troisièmement, tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Dans mon cas, je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le quatrième point, c'est que vous devez avoir un but à attendre. Que voulez-vous faire maintenant ? Ayez des buts, des rêves ambitieux. Je crois que c'est absolument essentiel. Ne reproduisez pas les erreurs que j'ai commis. J'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie. Mais laissez-moi vous révéler la bêtise que je regrette le plus. Quand j'ai débarquée en Europe, c'était pour réaliser le rêve de ma vie. Devenir avocat dans le droit de ma famille. J'ai grandi dans des conditions que je ne voulais plus jamais voir. Nulle part, pour personne. Je savais que c'était ma vocation depuis l'enfance. Après seulement un semestre à l'université d'Oran, j'ai abandonné. Car je me disais que je n'y arriverais jamais. Un repu social et familial et ayant été mis à la rue par le seul membre de ma famille que j'avais en Europe. Et financièrement, c'était très dur. Et pourtant, il était évident que je devais avancer. Ensuite, j'ai voulu être infirmière. J'ai passé le concours de l'école des infirmiers à Lille. En l'occurrence, l'école Jean-Dac. Mais encore une fois, j'ai abandonné. Car je me disais que le salaire était trop bas et j'avais trop de charges en Afrique. J'ai tergiversé. J'ai hésité et j'ai même douté. J'en suis même arrivée à douter de moi-même. Quelques années plus tard, quand j'ai enfin réussi mes études en gestion de base donnée en Hollande aux Pays-Bas. J'ai été employée chez Heineken. Et là, j'ai commencé à gagner très bien ma vie. J'ai enchaîné les promotions. C'est à ce moment-là que j'ai perdu de vue l'essentiel. Car j'avais tout. J'étais jeune diplômée, célibataire. Et tous les hommes se mettaient à mes pieds. J'étais très belle et surtout très sûrement. Je dirais même que j'étais arrogante. Financièrement, j'avais un très gros salaire et je pensais que plus rien ne pouvait m'attendre. Jacques nous l'aidons les soirées festives bien alcoolisées et les dépravations entre toutes sortes. Voilà la partie de ma vie que je regrette le plus. Vous savez, il y a un dicton qui dit vous progressez ou vous mourez. Soit l'avoc grandit, soit il meurt. Il en va de même pour votre mariage. Il en va de même pour votre business. Il en va de même pour vous-même en tant que personne. Et je ne dis pas cela parce que je tends vers la quarantaine. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de place sur mon gâteau pour prendre toutes mes bougies d'anniversaire. Cela est plutôt en rapport avec le nombre d'efforts que vous devez faire pour vous améliorer. J'ai atteint le top et j'ai dit, maintenant que je suis arrivée au sommet, je reste là. Je ne bouge plus. Je ne prends plus aucun risque. Fini la misère. Fini la famine. Fini la pauvreté. Fini les problèmes de couple. La famille. Je me plais ainsi. Et je n'ai besoin de rien. Ni même de personne d'autre. Mais c'est alors que je suis tombée sur un homme fabuleux, calme, intelligent, très posé. Avec qui j'ai aujourd'hui de magnifiques enfants. Qui m'a fait comprendre de manière douce, si simple, si philosophique, que je me trompais. C'était dur d'en rester là. J'avais décidé de vivre pour le succès. Et de m'en remettre en cela et rien d'autre. Mais avec lui, grâce à lui, j'ai découvert que ma vie n'avait même pas encore commencé. Ce que j'ai découvert, c'est que la fille qui avait toujours eu envie de venir en aide aux autres personnes n'avait pas totalement disparu. Vous devez avoir un rêve, un but à atteindre. Et même si vous avez déjà accompli de grandes choses. Dans mon cas, j'avais financé les études de tous mes frères cadets. Aidaient beaucoup d'autres personnes dans le besoin. Acheter deux maisons très grandes. Et changer de voiture tous les six mois. Oh, j'en étais très fière. Si vous avez déjà fait toutes ces choses et plus encore, qu'en est-il à présent ? Je vais vous dévoiler un plan simple pour réussir les cinq hypothèses qu'on a parlé au début de ce discours. Je crois vraiment aux choses dont on a parlé dans cette vidéo car elles ont marché pour moi. Et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 18 ans. Il n'y a que trois règles que vous devez suivre. Règle numéro une, faites ce qui est bien. Faites-le bien. Et si vous avez un doute, regardez dans la Bible. Je ne crois pas que c'est une bonne chose de retrouver le portefeuille d'une amie avant même qu'elle l'ait perdue. Ça s'appelle du vol ma très chère. Je l'ai trouvé, oui, mais elle ne l'avait pas encore perdue. Faites ce qui est bien. Il n'y a jamais de bon moment pour faire de mauvaises choses. Et il n'y a jamais de mauvais moment pour faire de bonnes choses. Faites-le bien et soyez honnête envers vous-même. Mes très chers, mes amours, comme je vous appelle bien affectueusement. Profitez de la vie, amusez-vous. Vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés. Ça, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé ou même très intellectuel que vous n'aurez pas de problème. Mais ne racontez pas vos problèmes à tout le monde. Savez-vous que 90% des personnes auxquelles vous racontez des problèmes n'en ont strictement rien à foutre. Et les 10 autres pourcents sont contents que vous ayez ces problèmes. Alors, vous ferez mieux de garder vos problèmes pour vous. Vous allez avoir des problèmes, alors amusez-vous dans tout ce que vous faites. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. A chaque fois que je me réveillais pour partir en mission dans le cadre de mon travail, je me disais, aujourd'hui sera une journée incroyable. Et je le pensais vraiment. Car si vous aimez ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. Faites du mieux que vous pouvez avec les capacités que vous avez et le temps qui vous est donné. Vous savez, tout le monde n'a pas la capacité de vivre dans l'excellence et même dans l'oculence. Mais tout le monde se doit de donner le maximum qu'il est capable de donner. Si vous voulez échouer, alors vous avez le droit d'échouer. C'est ce qui est génial dans ce pays. Mais vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres. Toi, si vous n'exploquez pas au mieux vos capacités. Vous avez mis un enfant au monde. Vous avez un business. Vous avez un conjoint. Une équipe. Vous avez des obligations et des responsabilités envers les autres personnes. C'est pourquoi vous vous devez de donner le maximum de ce que vous êtes en mesure de donner dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas compliqué mes très chers. Vous savez, je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis née à Bamendjou. Bamendjou est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest. Dans le département des Hauts-Plateaux. C'est le chef-lieu de l'arrondissement du même nom. J'y suis retournée à mon dernier voyage. Me ressourcer comme chaque année. Et j'ai revu cette petite case. Moi, ma soeur aînée et mes frères cadets y avons grandi. Même si plus tard, nous avions déménagé à Yaoundé, dans un tout petit deux pièces, où on dormait tous dans la même chambre, nous n'avions pas de courante, pas de baignoire, pas de gaz. Nous étudions sous les lampadaires ou encore des lampes à pétrole très souvent. Nous n'avions pas de cuisine, juste un coin avec trois gros cailloux et du charbon de bois en guise de con-cuisine. Nous avions vécu dans cette maison pendant plus de 11 ans, juste à ce que ma famille emplose et que l'on se retrouve tous à la rue. Et pendant qu'on y était, il n'y avait pas d'aide sociale. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Nous n'avions pas de coupon alimentaire ou encore de 115 secours populaire à appeler. Nous n'avions pas de CAF, de RSA, aucune assistance comme en France et ailleurs. Et nous n'avions pas d'argent de côté. Mais j'ai toujours eu assez à manger. Parce que chaque fois que je voulais me resservir, mon père me disait, tu en as déjà eu assez. Mais la raison pour laquelle je dis que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est que mon père avait arrêté l'école en classe de sixième. Voilà toute l'éducation qu'il avait eue. Et pourtant, c'est l'un des hommes les plus intelligents que je connais sur la terre. Car il a la force, le charisme et l'intelligence qui va avec. Alors, pourquoi je vous dis que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche? C'est parce que mes parents m'ont appris que la vie c'est une question de choix. Ce sont vos choix, qu'ils soient bons ou même qu'ils soient mauvais, ce sont vos choix qui vous définissent. Alors, ne blâmez jamais les autres. Parce que si vous recevez une bonne éducation et que vous êtes prêt à travailler dur, à sumenter tous les problèmes et toutes les difficultés, alors dans ce grand pays où aujourd'hui la réussite est à portée de main, vous pourrez accomplir des choses extraordinaires. Pas besoin d'être la fille d'un tel ou d'un tel autre. Pas besoin de corruption, de promotion canapé, de soumission, de faire semblant. Car vous pouvez, j'en suis la preuve. Et voilà pourquoi je vous dis que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ma dernière règle est de montrer aux autres que vous vous souciez d'eux. Vous ne pouvez pas entrer dans une pièce et dire, je suis là, regardez-moi. Non, dites plutôt, je suis là, comment puis-je vous aider ? Ce n'est pas si compliqué, souciez-vous sincèrement des autres. Car vous pouvez apporter beaucoup de choses à la vie de chaque personne que vous rencontrez. Par un sourire, un mot gentil, un encouragement. Parce que vous voyez, quand vous faites de bonnes choses, les gens seront toujours plus à même de vous faire confiance. On m'a dit, moi, nous nous sommes mariés, nous avons trouvé la confiance l'un en l'autre. Et nous n'avons jamais perdu le seul moyen de nous faire confiance et de faire les choses bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, faites les choses bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, faites de bonnes choses. Le second point est de faire le maximum avec les capacités que vous avez. Parce que quand les gens apprennent que vous vous êtes engagés à donner l'excellence, ils auront envie de vous suivre. Aidez les autres et souciez-vous d'eux. Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir du succès, gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous mourrez à la fin, à quoi servira-t-il tout cet argent, ce succès ? Mais heureusement, beaucoup d'entre vous ont plutôt choisi de devenir signifiant. Être signifiant, c'est quand vous aidez les autres à réussir. N'est-ce pas là donc vraiment le but de la vie ? J'aurais aimé connaître ces trois règles lorsque j'avais 18 ans. Je les utilise maintenant depuis plus de 10 ans. C'est pour cela qu'en si peu de temps, j'ai pu cumuler ces 2 millions de personnes qui me suivent sur YouTube. Soit un 20ème de la population totale du Cameroun. C'est beaucoup. C'est pourquoi quand vous allez sur le site de mon association, espérance, vous voyez ces mots écrits ? Confiance, engagement, amour. Car même si l'association n'existe que depuis quelques mois, ça fait bien plus longtemps que je me bats pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, je vous demande donc de donner le meilleur de vous. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le au moins pour ceux que vous aimez. Il y a plusieurs façons d'y arriver, à travers l'acharnement et la volonté de réussir. Ne baissez jamais les bras. Dieu ne vous donnera jamais une tâche que vous ne puissiez sûrement. Peu importe votre niveau de connaissance, votre niveau d'études, vos capacités, vos ressources financières. A partir du moment où vous dites « je le veux », c'est suffisant. Car comme dit Matthieu 7.7, « Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. » Pensez à partager ceci, mes très chers, pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez à vous abonner ici, si vous avez aimé ceci, ce contenu. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir les différentes thématiques, ce que je fais, ce que je mets en ligne. Bisous, bisous. Pensez à vous.